eu droit à une surprise dans ce studio. Olivier, vous aviez la pression pour cette dernière séquence, parce que vous avez voulu faire le malin. On avait dit depuis hier qu'on allait parler de la salade niçoise aujourd'hui. Alors je vous explique Jonathan Lambert, je suis niçoise, Olivier Pouls c'est belge, donc il y a je veux dire, bon, dans les deux, il y en a une qui connaît mieux que l'autre quand même, on ne va pas se mentir. Et donc, allez-y, vous avez fait une vraie salade niçoise dans le studio. Oui, mais surtout, j'ai aussi une petite botte secrète et des informateurs qui peuvent me donner l'authentique recette de cette salade niçoise, parce qu'évidemment, alors pas de pommes de terre, pas de riz, pas de tout ceci, cela, uniquement des produits crus, la base étant la tomate, donc là j'ai fait le marché ce matin, je vous ai apporté tous les ingrédients nécessaires, donc de la belle tomate de pleine terre, des oeufs durs, je vous ai rajouté des petites cébets, des petits oignons nouveaux, un peu de poivron, et tous ces ingrédients m'ont en fait été soufflés par quelqu'un que vous connaissez peut-être. Bonjour Gisèle. Mais non. Bonjour. Comment ça va Gisèle ? Ah ben ça va, oui, oui. Bonjour Gisèle. Bonjour Gisèle. J'imagine, j'imagine. Il faut préciser qui est Gisèle, une pure niçoise. Non, même pas, c'est ma maman en fait. C'est la même réaction que quand vos parents vous attendent à la sortie de l'école. Alors est-ce que j'ai tout bon sur mes ingrédients de salade niçoise ? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On met de la tomate, bien sûr. Bon, le plus difficile, c'est de trouver de la bonne tomate. Ensuite, du concombre, des févettes. Alors le pure aussi, c'est de faire la salade niçoise quand il y a les bons légumes du pays, mais ça, c'est pas évident. Donc, des févettes épluchées. Ensuite, vous mettez des artichauts, des artichauts pays, c'est-à-dire les petits artichauts. Les petits poivrades, oui. Voilà. Ensuite, les poivrons verts, mais le poivron salade, c'est pas le gros poivron qu'on trouve. Donc, le petit poivron vert. Ensuite, les cévettes, vous l'avez dit. Le du lature, vous l'avez dit. L'anchois ou du thon, des olives noires. Et puis, évidemment, ce qui est impératif, c'est l'ail et le basilic, voilà. Et l'huile d'olive, bien sûr. Et un petit filet d'huile d'olive pour enrober tout ça. Et une fois encore, on rappelle qu'il y a d'ailleurs une espèce de conseil de surveillance à Nice qui défend l'authenticité de la salle anisoise. Et je peux vous dire que certains chefs qui, pour avoir voulu l'interpréter un petit peu trop librement, ont eu des gros problèmes. Ils ne pouvaient plus mettre les pieds à Nice ni dans les environs. Ah ben exactement, oui, bien sûr. Moi, je rajoute quelques radis, parce que bon, c'est sympa, c'est joli, mais en fait, c'est pas obligatoire. Oui, vous allez vous faire engueuler si vous rajoutez des radis, Madame Roque. Et pensez à vous acheter aussi un nouveau téléphone avec lequel on vous entend très très bien, parce que ça grésille un tout petit peu à Saint-Laurent-du-Var. Mais oui, on a des problèmes de ligne en ce moment. C'est vrai que c'est pas drôle. Mais j'imagine que vous allez faire une salade d'issoise, maman, à midi ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que je suis passé au marché. J'en fais rien, je sais pas encore. D'accord. Une petite piste à la dière, avec du mesclant. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup Gisèle. dans une grande plaque toute fine et qui est très très bonne. Ça, c'était plus compliqué à vous faire. C'était compliqué. Merci pour cette surprise. Alors pardon, je suis désosée, je n'étais pas au courant que c'était Madame Roque qui allait nous parler de la salle à d'histoire. Du coup, on peut appeler ma mère, parce que j'ai un truc à faire. Si vous voulez, donnez-nous le numéro. Merci infiniment.